Nous sommes, ou plutôt je suis, toujours, tout seul, au 36, la rue de l'Hôtel d'Aigle, à Rinault, pour celles et celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Je m'appelle Philippe Stoker, je suis né le mercredi 4 avril 1962, vers 18h à Strasbourg, c'était déjà un jour du canard, quoi. Et donc là, vous avez la tenue de pilote officielle des pilotes de l'AMC Grasse, donc Théo Coléro, que j'ai filmé quand il avait 10 ans, il y a une vingtaine d'années. C'était grâce à Daniel Olivier, que je salue, président de l'AMC Grasse. C'était donc en Bretagne, en Bretagne, à Skaer, très exactement. Théo, qui était un petit pichon de 10 ans. Et puis voilà, et puis j'ai ramené tous ces beaux souvenirs, aussi les vidéos du Mondial à Isola 2000, où j'ai vu la famille Lejeune et son frère Jean-Marie, pareil, que je salue. Il va dire toute la famille Lejeune, je ne rentre pas dans vos histoires. Et puis, que dire, que dire, que sinon ? Ah oui, on est le dimanche 27 décembre de l'année 2020, il est approximativement, il doit être 23h, un truc comme ça. Ah, je sais, les psychiatres, ah, je ne devrais pas être éveillé à cette heure-ci. À cette heure-ci, on dort. Fais pas ci, fais pas ça, que chante du tronc. Viens ici, mets-toi là. Attention ! Prends garde à toi, ne prends pas froid. Et j'en suis arrivé là, 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 là. Alors, bah, coucou à tous les pilotes, à tous les riders, à tous les mondiales. Je vous souhaite un très bon Christmas et un Happy New Year 2021. Et spécialement pour le nom du top rider, il y a un homme de plus. Il y a un petit peu anglais, d'un homme de plus. Il y a un homme, des gens qui sont éveillés, en 2014, quand j'avais mis un selfie avec Garry, Flecknet et Ilmono, Merci beaucoup pour le pilote de Marco Mercedes. Je vous remercie pour ce film que vous avez montré sur Internet et que nous avons reçu. Et le pilote, c'est Jason Fenn, qui fait ses lèvres vidéos sur GassGas, on a fait des lèvres vidéos sur les lèvres et les lèvres. Et Jordi Tares, Adam Raga, qui parlent très bien le français, je ne savais pas lors du premier interview que j'avais fait de lui, c'était en anglais. Et par la suite, il y a eu à Lindor, de Strasbourg, il y a une dizaine d'années aussi, aux Zenith de Strasbourg, Adam Raga, donc j'ai fait une interview. Aussi, il y avait Alex Ferrer, qui était à cette époque-là pas très pro, puisque Alex, il n'avait pas sa casquette, la casquette Sherco, tandis qu'Adam Raga, lui, il avait la casquette à l'envrier, elle est marquée dessus, Red Bull. Et ouais, les sponsors, c'est vachement important. Concernant les sponsors, eh ben, Triabinéo n'en a pas. Et pour quelles raisons ? Pour ne pas privilégier, pour ne pas être obligé de montrer que des Sherco, que des machins, ça, c'est la moto, c'est la meilleure. Un pilote, un ride ! Et vous prenez un gars comme Tony Boo, Adam Raga, vous leur mettez une 125 dans les mains, une heure avant un grand prix, un championnat de France FFM, ils vont vous gagner aisément en mettant le double dans la vue aux pilotes qui sont derrière. Tout simplement parce qu'ils savent piloter, et quand on sait piloter, c'est pas la moto qui fait la différence, c'est le dosage des gars, c'est la précision quant à la trajectoire qui font tout ça. Donc on voit, par exemple, une gamelle que j'ai prise à Andlou en mai 2019, où il y a un pilote, je ne sais plus comment il s'appelle, un pilote jet à gaz. Donc à un moment, il se prend un râteau, c'est juste au niveau de la trajectoire, il est 10 cm trop à droite, il va taper dans un petit caillou qui fait rebondir la roue, et quand il rebondit, il n'y a plus d'adhérence et automatiquement... Isaac Newton ! La pomme ! Le poids en Newton est égal à la masse en kilos fois le coefficient de gravitation. Isaac Newton a découvert ça en se prenant. Je ne sais pas si c'est une blague, mais je crois que c'est vrai. Il était sous un pommier en train de dormir, et puis il s'est pris une pomme sur la tête. Il a découvert ce principe-là, cette loi fondamentale de gravitation, enfin du poids qui est en Newton, qui dépend de la masse qu'on a en dessous. Je ne vais pas vous faire un cours de physique. C'est qu'on est là pour rigoler et surtout pour amener un message d'espoir. C'est-à-dire que tout le monde connaît ma situation. Je veux dire que s'il n'y avait pas eu les restos du cœur, les vidéos de la Bresse de cette année, il n'y en avait pas. Parce que c'est là-bas que je cherchais la bouffe pour y aller. J'avais juste encore assez de carburant pour arriver à la Bresse. Et donc je suis rentré pendant la nuit pour retourner le lendemain, parce que là-bas, j'ai passé une nuit pas possible, et puis je n'avais pas de douche et tout ça. Et donc j'y suis retourné le lendemain. Et là, je crois que c'était arrivé à sous le sein de coups de téléphone de Jérôme Béthune, suivi de Daniel Olivier. Mon chien nulé. Pourquoi mon chien nulé ? Quand je suis arrivé sur le terrain, mon chien nulé, pour quelques coups de pluie qu'il y avait, c'était vraiment pas justifié. Parce que j'étais là-bas, à la base des Feignes. J'ai moi-même piloté là-bas, à la base des Feignes. Il y avait une étrière dans des conditions qui étaient bien pires que celle-ci, avec des interzones de 10 km, alors que là, on n'en avait même pas 5. Donc voilà. Quelle raison ? Annuler une manche de championnat de France, parce qu'il y a 2-3 routes, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Et donc, une fois arrivé en haut, il y a Caroline Monnier, la maman de Naoumi, que je salue, qui est une femme de grâce aussi. Et qui ont trouvé en Daniel Olivier, c'est un superbe soutien pour... Il faut dire que tous ces pilotes qui ont eu des titres, c'est grâce à Daniel Olivier, qui depuis des lustres, des trous, des sponsors pour des jeunes, et puis il fait confiance en la jeunesse. et arrive donc de par ce fait à ce que ces jeunes, un jour, soient dans les Grands Prix. Et quand on sait ce que le trial m'a amené, moi, sans le trial, sans pouvoir revoir toutes ces belles vidéos que j'ai faites durant ces années, jamais j'aurais tenu le coup avec toute la drogue de merde des médicaments qu'on m'a refilés qui ont fait que j'ai failli crever. Et puis, expert psychiatre, arrêtez vos conneries. Voilà. Alors, message d'espoir, je veux dire par là que les gens qui sont dans une situation de surendettement, qui reçoivent des lettres d'huissiers, des menaces d'huissiers, donc j'en ai une tonne là-bas, c'est que des tentatives d'extorsion de fonds, c'est estampier. République française, on pourra avoir affaire à quelque chose d'officiel, quand on voit, avant, quand je voyais un truc tirage par l'huissier de justice et tout ça, on se dit, bon, l'huissier de justice, c'est pas possible, c'est le mec quand même, pfff, une tonne comme ça. Et avec les menaces qui vont avec, hein. Études d'huissiers morts, vous nous devez la somme de 129 euros, faites vite, faites très très vite, c'est pas des gauderies. Et en plus, c'est un huissier qui existe, hein, c'est pas ça. Et tu lui sais, on reçoit ça, quand on est sous puissant psychotrope, ben c'est pas compliqué, il y a des gens comme Dominique Cluf, tu sais, là il l'avait vu, il y avait donc un truc ici. Je pensais en mettre une, quoi, hein, pour pas être trop morbide, quoi. Mais bon, je pensais mettre fin à mes jours, quoi. Et alors, concernant les politiques, la France est number one de la corruption dans le monde. Si je suis demandeur d'emploi, c'est que je suis dans aucun réseau relationnel, si je suis au cercle d'échelle du gastron. Coucou à Étienne Mench. Étienne Mench, 2200 élo, grand-mère, enfin, maître international, maître national, je pense, des chèques. Il m'a prêté 100 euros, je crois que c'était au moins d'Auride. Je lui ai dit que je pouvais lui rendre, là, au mois de janvier. Il m'a jamais relancé. Étienne, Étienne, Étienne ! Qui est d'une gentillesse. Et alors, pourquoi il a fait ça ? Parce qu'un jour, il avait, il y a une vingtaine d'années de ça, passé un week-end dans des trucs. Et je l'avais vue, et je l'avais invité à venir ici, et je lui avais offert deux bouteilles de vins d'ange tardive, de vin, comme ça, sans rien attendre en échange, par pure amitié. Et puis voilà, et puis, après, ils me l'auront, voilà. Donc, ben, j'ai une pensée à mes parents qui m'ont offert cette maison. J'ai appelé la maison de résistance, puisque j'ai su résister contre cette mafia. Et puis, ma mère, qui aurait eu, donc, puisqu'elle est née en 1930, elle aurait eu 90 ans au 11 décembre. Et puis voilà ! Et puis, que du bonheur ! Et puis, bon réveillon, ne faites pas des cons, parce que, surtout à la jeunesse, parce que là, j'étais un médecin généraliste qui a dit, vous êtes plein à ne pas faire attention. Et puis, ben, Covid, surtout qu'il y a la nouvelle version qui vient de sortir. La nouvelle version, c'est l'informaticien qui part, là, c'est là. Ça fonctionne comme un virus. Il y a des virus informatiques qui sont mutants, c'est-à-dire qui changent leur signature de 0 et de 1. Et quand j'étais à... Quand j'ai fait ma formation à la fois de Strasbourg, il y avait Jean-Pierre Drouille, que je salue. J'avais étudié un virus qui s'appelait Donald Duck, qui était un des premiers virus mutants, c'est-à-dire qui modifiait sa trace de... sa signature de 0 et de 1, le rendant indétectable par les meilleurs... dans ses pensants. Jean-Louis Chaudalie, Jean-Louis Chaudalie, Jean-Louis Chaudalie, Jean-Louis toujours au 89 fameux... un truc. Et puis, euh... Et puis, concernant Frédéric Béretti, Jeanne Marzéguian, Marie Pollard qui m'a fait chanter, les experts psychiatres, bon... Voilà. J'ai passé 4 heures de temps à essayer de communiquer avec les services de la mairie de Strasbourg pour l'autorécole sociale. Niette ! Zéro ! Ah, mais c'est traité ! Oui, oui, on a eu 2 miles ! L'élu d'un 2 comptes à rendre, comme dit Tenshwark, à celui qui a... payé sa compagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être président de la République, il faut payer. Il ne faut pas croire que, comme dit Georges et Carla, euh... They have, since a long time, euh... Don't complain about politicians. Ne... Ne vous plaignez pas des politiciens. They are irrelevant. Ils ne sont pas perspicaces. Ils sont juste là pour vous faire croire que vous avez le choix. They are just there to put you the idea that you have freedom of choice. You don't. Vous n'avez pas le choix. You don't have choice. You have own. They own you. Vous n'avez pas le choix. Vous avez des propriétaires. Vous leur appartenez. Ils ont acheté tous les pays. They have, since a long time, corrupted the Sinas. The city house, the state houses, they have the judges in the back pocket. Tout est corruption, tout est bifton, c'est les migrants, ceux qui sont vraiment pétitunes, qui corrompent nos hommes politiques, qui font des lois en conséquence, et qui formatent vos cerveaux, qui formatent vos cerveaux via les lobbies, c'est-à-dire les tapas de shampoing, et tout ça, c'est du pur formatage télévision. Pour abrutir les gens, et pour surtout pas qu'ils ne réfléchissent de même, parce que plus les gens sont abrutis, et bien moins, plus il y a rien qui se passe. C'est aussi simple que ça, et c'est simple, regardez-moi ça. Merci Daniel Olivier, et sa femme Michel, et puis j'avais promis, mais j'ai pas encore eu le temps, de t'offrir un t-shirt Arbesay 2017. Donc je t'enverrai ça à l'occasion, et puis, et puis passez de bonnes fêtes, de fin d'année, et enfin ! Là je peux me lever rapidement, pas plus de la magot, je suis bien chaud. Elle est chaude ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada